Et yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour un nouvel épisode sur SeaWorld En train de faire une petite nage pépère Faut pas grand chose pour s'amuser Donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va essayer de se faire déjà un autre objectif Enfin je me suis fait des objectifs et je vais vous dire un peu les objectifs que j'ai fait Je les ai écrits sur ce petit livre de la plume Là c'est actuellement ce que vous voyez c'est la salle des coffres Je ne pense pas que je l'ai montré en vidéo Donc c'est Ticatoc qui a bouillé de cette petite salle des coffres Donc on a mis différents blocs utiles Il n'y a pas tous les blocs Mais il y en a quand même une grosse 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 partie On a quand même pas mal de trucs maintenant dans les coffres Notamment en charme on a tout ça Bon ça c'est le truc de Blaise Tout ça Le diamant on a tout ça On n'a pas non plus beaucoup On a plus Mais bon On n'est pas non plus pauvre on va dire Donc ça passe Après il a fait une petite farm ici Voilà Ici aussi il y a des spawners Voilà Donc les monstres spawnent sur ces deux blocs Et il y a un piston qui pousse tout ça Et ça tombe en fait dans ici Il meurt Et puis voilà Donc il meurt Et voilà Et ensuite Ça tombe dans le coffre Ici Puis il n'y a plus qu'à les faire cuire Alors il y en a qui disent Oui mais tu pourrais les faire cuire directement Mais tu en as la vôtre Mais non En fait on les veut Non plus Parce qu'après on les fait cuire Tout simplement Pour gagner de l'XP Métier Voilà C'est pour ceci Donc du coup pour les objectifs Je me suis fixé différents objectifs Donc il y a un objectif que vous connaissez Qui est déjà avoir les 400 niveaux Pour la boîte 5 Mais voilà Je me suis dit Bon Ça va quand même arriver vite La preuve Je suis déjà niveau 116 Bon on est encore loin des 400 Mais bon Ça va quand même assez vite Donc du coup Je me suis fait différents challenges Et donc les voici Tadam Donc premier objectif Avoir 400 niveaux Comme je l'ai dit Ensuite avoir 100 millions de money Donc bon C'est vraiment un objectif Pour le fun Avec 100 millions de money Je ne sais pas ce que je ferai Je pense qu'après je ferai des events Où je les redistribuerai Parce que 100 millions de money C'est trop Ça ne sert à rien Donc voilà Avoir le niveau max métier Donc le niveau max Je crois c'est le niveau 100 Si je ne dis pas de bêtises Et du coup mon objectif Ce serait d'avoir le niveau 100 du métier Finir le warp Donc ça voilà Parce que le warp n'est pas terminé Même si Il a bien avancé Il n'est pas encore terminé Donc voilà On pourrait même Ajouter après Par la suite D'autres objectifs Si vous avez des idées De challenge Que je pourrais me faire Aussi ce qu'on pourrait marquer C'est aussi Finir Il pourrait finir Les quêtes Ça pourrait être aussi un objectif Pas mal Les quêtes Par contre J'aimerais bien On peut retourner en arrière On peut pas On est obligé de tout supprimer Ah ok J'ai oublié de finir le warp Et donc j'avais dit Finir Les quêtes Voilà Donc Ça pourrait être vraiment Un objectif Vraiment pas mal En soi Parce qu'il y en a quand même Pas mal à faire Et c'est vraiment Un gros gros challenge Pour ceux qui n'ont pas vu Vous faites Slash quêtes Commande avalide At Pourquoi je mets un S A chaque fois Je vais tout près A tout près Écrire un S A chaque fois À quête Donc voilà Il y a quand même Pas mal de quêtes À faire Donc notamment On peut poser 10 000 blocs On en a déjà posé 5 800 Après ça passe À 30 000 Après 50 000 50 000 Bah c'est déjà pas mal 50 000 Puis il y en a d'autres Après c'est les bugs cassés Donc bon ça Ça va se faire Tout seul Quand on va miner Donc ça encore C'est pas le plus compliqué C'est quoi ça Objectif Craft Sans balise Ah oui Non ça C'est un bug C'est une balise En fait Faudra quand même Que je me craft Une balise Bon ça Il y aura un projet Où c'est qu'on fera Une zone Une zone De farm Dans le nether Mais le nether Va bientôt être reset Donc on va pas La commencer tout de suite Ce serait totalement débile Le boule de neige Bon sort J'en ai fait une partie Bah non Pourquoi Ah non C'est lancé 1000 boules de neige Ça ça pourrait être fun On pourrait se faire Des petites events Où c'est qu'on se craft Des boules de neige Et on se balance ça Sur une zone pvp Et se tuer Un coup de boule de neige Ça pourrait être vraiment marrant J'espère qu'ils vont bientôt Réparer le bug Du Comment Parce qu'en fait Vous savez dans les clèmes Quand on fait slash clème Dans les flags On peut activer le pvp Bah d'abord le pvp est activé Mais ça ne fonctionne pas D'ailleurs je peux le désactiver Donc du coup Ce serait bien qu'il soit Bientôt réparé Comme ça on pourrait faire Des petits events pvp Et ça pourrait être vraiment 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 sympa Donc du coup Maintenant ce que je vais faire C'est que Comme je farm Le niveau métier Là je suis actuellement Au niveau Alors je vais écrire Une bêtise Dans le chat Donc petite technique Pour ne pas se faire cramer Je marque comme ça Voilà C'est assez croif Que je me suis fail Et je suis niveau 28 Donc du coup Pour ça Slash top Du coup J'ai racheté Du coup Dans mon warp Je rachète les minerais de fer Et la viande crue Comme ça je les fais cuire Et je up de niveau Et en même temps J'ai ragrandi La zone de farm Voilà Je suis en train de la ragrandir Pour farmer un peu plus de blé Et puis Gagner des niveaux Donc c'est pas On ne gagne pas non plus Mass niveau Mais c'est toujours ça Qui est pris Et donc on ne va pas On ne va pas cracher dessus De plus Dans cette vidéo J'aimerais bien aussi Commencer La deuxième partie De mon warp Donc la deuxième partie Du warp Ça va être De faire Ça Alors attendez On descend tranquillou Donc la deuxième partie Du warp Ce serait de casser Ici Entre les deux Là Et de faire Une zone A peu près Similaire à celle là Peut-être Peut-être Dans un autre style Je ne sais pas Je pense pas Je pense qu'on va rester Dans ce style là Mais faire une autre zone A peu près aussi grande Pour un autre projet D'ailleurs En fait Si vous regardez Les anciennes vidéos Vous verrez Que normalement Ici Il y a Deux statues De black toes Mais Yamaxu Qui était jaloux Et hier Je l'ai cramé En train de mettre Sa tête Il a viré La tête de black Pour mettre La sienne Alors du coup On a aussi mis On a aussi mis Brebis Alias splash Parce qu'il a changé De pseudo Et on a aussi mis La chef modo Sandra Après on pourrait mettre Aussi d'autres personnes Dans le warp S'ils veulent On leur mettra Une armure en or Je pense Et puis Voilà Ça pourrait être sympa D'ailleurs Dans l'épisode dernier J'avais oublié De vous montrer La zone Que j'avais décoré Des araignées Parce que J'avais oublié De parler De cette zone Donc Ce qu'on a fait C'est que J'ai fait Une petite imitation A mineshaft Même si Ce n'est pas Des araignées Empoisonnées C'est quand même Des araignées Donc On a mis Des têtes De minerais Et on ne s'est Pas pris La tête Plus que ça C'est bien Moi j'aime bien C'est Très bien Comme ça Donc Écoutez Moi Moi ce que je vais faire C'est que Je vais commencer A creuser Ma petite zone Qui va être Là Et puis Bah écoutez On se retrouve Une fois Que ce sera Fini Ou alors En cours Ça va dépendre Du temps Que ça va me prendre Parce que Si ça me prend Aussi longtemps Que j'ai fait le warp Ça va prendre Quand même Pas mal de temps Donc Voilà Bah écoutez On se retrouve Juste après Et donc Bah voilà En fait J'ai enfin terminé De creuser De donner On va dire La forme Donc Voilà A quoi ça ressemble On va dire Brut Pour le moment Non décoré Donc j'ai refait Une salle Et là Il y a un pote Hop Donc là En fait J'ai J'ai bien creusé Tout ça Jusque là-haut Hop Au fond Et là Ce sera des couloirs Qui partiront Comme ça Donc là Je vais faire Un couloir Comme ça Vite fait Mais bon Ils seront plus grands Je pense C'est juste Pour délimiter La zone Donc là Maintenant On ne restera plus Qu'à décorer J'ai galéré En fait Parce que Le problème C'est que Là aussi Vous voyez Qu'il y a Beaucoup 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 De pierre C'est parce Qu'en fait C'est des grottes Il y a Énormément De grottes Autour Alors J'ai voulu Les reboucher Mais en fait Il y a au moins 3-4 failles A reboucher Il y a Au moins Une dizaine De grottes Enfin Il y a tellement De grottes Et tellement De failles A reboucher Que ça prendrait Vraiment Vraiment Beaucoup De temps Donc C'est un peu De galère Mais bon Du coup J'ai torché Un peu Les grottes Pas Toutes Les grottes Mais jusqu'à A peu près Un chunk Un chunk On va dire Pour éviter Que ça Spawn Trop près Donc Voilà J'ai éclairé Les zones Et Ça devrait aller Je pense Si vraiment Je vois Que ça C'est galère Que ça pose Des problèmes J'irai S'il faut Reboucher Tant pis Les grottes Je me motiverai Je ferai ça Mais bon Normalement Ça devrait aller Comme ça Il faut que j'éclaire Là ce que je vais faire C'est que je vais remplacer Tous ces blocs là Par Par de la roche Là pareil Tout ça par de la roche Je vais remplacer Un peu de pierre Par de la roche aussi Enfin voilà Je vais faire tout ça J'ai Ticatoc Qui m'a filé Une shulker Donc ça va être Vraiment utile Pour moi Parce que J'ai toujours Mon inventaire Qui est full Donc au moins J'ai mis tout Ce que je vais avoir besoin Sauf ça Il n'y a rien à faire Là dedans Hop Voilà Donc voilà Ça va être pratique Au moins Pour build Il y a aussi eu En fait Si vous faites Alors je ne sais pas Si quand la vidéo sortira Si vraiment Il y aura toujours Un commentaire En fait Vous faites Slash cadeau Vous faites entrer Et là Vous aurez un cadeau Qui va apparaître Donc pour Noël D'ailleurs Joyeux Noël A tous ceux Qui regardent la vidéo J'espère que vous avez passé De bonnes fêtes Avec vos proches Et justement En fait On a eu Une clé de Noël Donc voilà Une clé de Noël De 2018 Donc là J'ai quelques clés basiques Et bien écoutez Avant de continuer Au revoir On va aller s'ouvrir ça Ce serait pas mal Hop Donc sur ça Là il commence Bon là Il n'y a pas grand monde Là On n'est que On n'est que 13 Mais tout à l'heure Il y avait à peu près Une vingtaine de joueurs Donc on commence vraiment A être pas mal Sur le serveur Et ça c'est bien Ça va mettre Un peu D'intérêt au serveur Et nous On va l'ouvrir La clé de Noël Hop Voilà On va les mettre là On espère avoir De bons lots On l'ouvrira en dernier Là on va ouvrir La clé basique La clé basique J'aurai rien d'extraordinaire Mais bon Ça coûte rien De tester Hop Ah non c'est du gré Bon c'est pas ouf Si encore J'aurais du fer Ou de l'or Ça me mériterait bien Comme ça Je les ferais cuir Ça me rapporterait Un peu Un peu de niveau Du bois Super Je ne sais pas Si on fait des tables De craft Si ça rapporte quelque chose Au pire Vous allez voir Ça pourrait être Une idée Encore du gré On ne sait pas Alors oui Il y a quelques rollbacks Sur le serveur Il y a une nouveauté Il y a des nouveautés Sur le serveur Là il y a Blacktoss Qui est en train De travailler Sur le serveur Il y a en train De faire un lobby Donc du coup Pour l'instant C'est pas très très stable A cause du tram room Mais ça c'est pas Ah des élites Ça c'est bien Bon moi ça ne sert à rien J'ai le fly Mais bon Pour le lander Quand on cherchera Des forteresses Ça pourrait être Vraiment pas mal Bon Ça ça sert à rien On est d'accord Et la dernière clé Basique C'est Attention Des coquines utiles Bon ça va Ça se vend pas trop mal Donc ça va Maintenant on va ouvrir La clé de noël Et là je vous rappelle Les lots Demandement de la clé de noël Alors attendez On va faire ça Toutôt Voilà Alors donc On peut gagner Un spawner Un golem de neige Donc qui en soit Ne sert à rien Mais qui vaut Assez cher Un spawner Un clé On peut avoir Une clé légendaire Clé xp5 Ça serait pas mal 100 bitcoins 10 bitcoins Des oeufs de villageois Des pommes d'eau Enchant 100 000 1 million Oeufs de dauphins Et oeufs de champimeux Voilà Bon Ça encore Ça pourrait être intéressant Par contre ça Clairement C'est pas intéressant C'est qui ça ? Allez c'est parti On va l'ouvrir On espère avoir Un bon truc Et là ça serait bien J'aurais imaginé J'aurais 1 million Non Pommes en chambre dorée Bon C'est pas ouf Mais c'est déjà Ça peut toujours se vendre Ça peut être Intéressant Donc voilà Donc nous Moi ce que je vais faire Maintenant C'est que je vais Continuer Ah oui Si j'ai Quand j'ai fait En fait Une amélioration Dans le warp En fait On a fait Sashfly On a Changer le blé En citrouille Voilà Donc il y en a un peu moins Mais C'est moins chiant Parce qu'en fait Le blé Il faut tout casser Et replanter derrière Et quand on a une grande zone Ça prend Énormément de temps Alors que les citrouilles Bah en fait On les On les cultive On les casse Et puis Ça repousse tout seul Du coup Ça c'est une technique Que Mars m'a donné Il m'a dit T'embête pas avec le blé Mais tu poses des citrouilles Et c'est plus simple Et c'est vrai que c'est Beaucoup plus simple Donc merci à toi Mars Pour cette petite technique Au moins Bon là Il y a mes siri qui farme Du coup Ça monte pas trop mal C'est pas ouf Mais c'est toujours ça de pris Voilà Pour farmer le niveau Le niveau de métier Donc voilà Donc moi du coup Ce que je vais faire C'est que je vais continuer Du coup mon warp Et puis Bah on se retrouve Bah quand j'aurai Bien avancé dans le warp Ou terminé Je sais pas Ça va dépendre Je vais regarder à combien de minutes De vidéos j'en suis Là en tout Et puis voilà C'est parti Et voilà les amis Après Après pas mal de temps Ouais c'est bon Et voilà les amis Après pas mal de temps De build Franchement J'ai été vraiment pris Par le temps Pour build Parce qu'il y a les fêtes Qui sont là Donc c'est Trouver du temps Pour le moment Avec les fêtes C'est assez compliqué Faire les achats Préparer Aller dans la famille Pour fêter Des anniversaires Parce qu'en plus Il y a des anniversaires Qui tombent en même temps Que les fêtes Donc c'était compliqué Mais j'ai quand même réussi Par contre j'ai pris du retard Du coup Mais voilà J'ai terminé ma zone Enfin J'ai juste terminé le build Après toute la mise en place De ce que je veux faire Mais voilà Tout est terminé Il manquerait encore Quelques petits minerais de diamants A droite à gauche Quelques minerais de fer Peut-être Ouais minerais de fer Peut-être non Or plutôt Ce que du fer J'en ai mis Il manquerait Quelques minerais Mais sinon voilà La zone n'est pas mal Après il va falloir décorer Bien entendu la zone On va pas la laisser vite comme ça On va la décorer Et du coup Alors j'ai mis un peu plus Un peu plus de végétation Pour que ce soit un peu plus sauvage Comparé à la base J'en ai mis plus Pour que ça fasse un peu plus sauvage Un peu plus rempli Et voilà Et donc là On va commencer maintenant Ici dans cette zone Le shop Donc ça va être un shop de vente Donc il y aura plusieurs zones Donc là il y aura la zone de bois Que je vais commencer vite fait Toutes les zones seront thématisées Comme je fais d'habitude J'aime bien faire ce genre de truc Là il y aura un autre couloir Là il y en aura un autre Et ainsi de suite Et ainsi de suite Il y aura pratiquement tous les items En fait Là il y aura le bois Là il y aura les blocs je pense Là il y aura tout ce qui est produit de farme Donc le blé Cétrouille, pastèque, pomme Toute la bouffe et tout Et ainsi de suite Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Sur Hyperia J'avais fait un peu le même système Avec à peu près la même décoration C'est une décoration simple mais efficace C'est relativement joli Voilà C'est thématisé Moi j'aime bien ce genre de déco Donc voilà Après il faut que j'aurai fait ça Je pense que le shop Enfin après je pense que le warp Sera pas terminé Puisqu'il y aura d'autres trucs Qui viendront par la suite Mais après je pourrais un peu M'attaquer à la ville en surface Parce qu'en surface C'est devenu le gros bordel quand même Il va y avoir du travail Je viens de passer Parce que je vais vous montrer un truc ici Là je vois qu'il y a un nouveau Il y a un nouvel Un nouvel arrivant Je sais pas c'est qui C'est monsieur le gros slave Je vais l'appeler On va dire fuck Ils ont skin Il fait peur quand même Je sais pas qui c'est Mais j'avais peur Donc oui Ce que je voulais vous montrer Ça se passe là-haut Du coup Alors on est parti Hop Donc on a fait une petite farm à bouffe Alors rien de sorcier C'est comme le premier modèle En fait l'autre que je vous avais fait montrer Au début de vidéo On l'a cassé On a déplacé On a racheté des spawners Et on a fait ça Donc le fonctionnement C'est très simple Voilà On va ouvrir ça On a fait ce système là Parce qu'il y en a qui ont essayé du zbug Pour passer à travers Donc voilà Hop Donc On va se mettre en fly Quand même Alors En fait c'est très simple On a des spawners qui sont là Donc les mobs spawnent Sur l'herbe Donc là Jusqu'ici rien de sorcier On a un système 2 Qui se met en route Qui les pousse Ils tombent sur des blocs de magma Et ensuite Une fois que les blocs de magma Les ont tués Il y a tout un système En bas de trieur Alors pour le système de l'eau C'est un timer Enfin classique On va dire C'est voilà Je vais mettre comme ça Pour que vous voyez bien le système Donc on a deux entonnoirs Qui se regardent en fait Et dedans Il y a des items Qui tournent en boucle Donc moi j'en ai mis 32 je crois Pour que ça soit Une certaine durée On va dire Donc il y a deux comparateurs Avec ici Une poudre de redstone Une poudre de redstone Ça active Comment les pistons Et en fait Le bloc de redstone Suit les items En gros Ça envoie une impulsion A chaque fois que la boucle se termine Et ça décale Le comment Le bloc de redstone Et en fait Là ici Quand ça va se mettre là Ça va envoyer une impulsion Ça va activer Les faux Donc ça va envoyer l'eau Après ça va se retracter Ça va renvoyer une impulsion Et ça va redésactiver les faux Ce qui fait que ça laisse vraiment le temps Aux animaux de spawner Quand c'est comme ça Et quand c'est activé Ça laisse le temps aux animaux De se faire emporter par l'eau Et de mourir Là dedans Voilà Simplement Donc c'est vraiment Simple Mais efficace Et pour le système de triage Je ne sais pas C'est Enilo qui l'a fait Donc Enilo Il a fait tout le système de triage Donc du coup Quand les monstres meurent La bouffe tombe dans les wagons Avec un entonnoir Dans le distributeur Et c'est trié automatiquement ici Donc voilà Vous pouvez voir Pas mal de bouffe qui vient Bon c'est pas C'est pas super rapide Parce qu'on n'a pas énormément De spawners non plus On en a je crois 5-6 Pas plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On en a que 7 Mais c'est relativement efficace Pour ce qu'on veut faire C'est juste pour faire monter Nos niveaux métiers Tout simplement Et ensuite Donc les items passent par là Ils sont triés automatiquement Et le reste Donc tout ce qui est cuiré Et tout ça C'est rejeté ici Voilà Pourquoi on a des escaliers En pierre taillée Et tout ça Je ne comprends pas On a des trucs qui arrivent par magie Je me demande S'il y en a Qu'on n'a pas fait un home dedans Parce qu'on a quand même Des items Qui arrivent par magie Donc ça c'est fort possible A surveiller Voilà Ensuite on a mis Le système de four en place Donc chaque personne A sa zone de four Il faut savoir que Sur le serveur On est limité à 20 fours En fait Vous voyez Comme je ne les ai pas ouverts Quand je me suis connecté En fait Je vais faire un clic droit Et vous allez voir En bas c'est marqué Registe four 5 sur 20 Et voilà Et en fait Ça associe nos fours à nous Ça veut dire que Si par exemple Imaginon et Nilo Il fait cuire De la bouffe Dans ces fours là Qui sont associés à moi Ça veut dire Que c'est moi Qui va récolter l'argent En fait Par contre Si lui Il a associé des fours Et que moi Je mets des trucs Dans ces fours Celui qui récolte Voilà Ensuite On a voulu faire Un système Automatique De bâton de blaze Donc on a mis Des spawners là-haut Voilà Ici Il y a des spawners Je ne sais pas si on va les voir Non des verra pas Ils sont un peu Puis ils sont assez haut Mais voilà On a là-haut Des spawners à blaze Les blaze spawn Tombe Ils sont absorbés par l'eau Et on doit les buter Ici Voilà Voilà Les bâtons de blaze Tombe dans les entonnoirs Et un distributeur C'est rejeté Et ça se balade là-dedans Le problème C'est qu'on avait mis de l'eau Pour les buter automatiquement Donc ici A la place des entonnoirs Il y avait un système Avec de l'eau Le problème C'est qu'avec l'eau Quand on les tue Ils ne droppent pas de bâton En fait On est obligé de les tue à la main Ou alors faire un système Avec des potions Mais le problème C'est que les potions Il faudrait énormément De potions Pour les buter Et ça prendrait vraiment Trop de temps En fait Ce serait vraiment pas rentable Donc là Autant les buter à la main De temps en temps Et puis voilà Et puis ça remplit les fours Tranquilou Donc voilà Autre sur automatique Bon par contre C'est long à remplir Parce qu'il faut tout simplement Remplir les fours Et en plus Et ensuite Remplir tous les entonnoirs Qui sont derrière Pour passer à la ligne d'après Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et ainsi de suite Comme ça Juste au bout Donc ça va être assez long Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce petit épisode Vous aura plu Je m'excuse Pour la qualité de son Je sais pas Mon micro fait du caca En ce moment Je sais pas ce qu'il se passe On m'entend très mal Je suis limite obligé De le manger Pour qu'on m'entende Alors qu'avant Il n'y avait pas de soucis Faut vraiment Que je regarde D'où vient le problème Je pense que ça doit être La poussière Dans la tour Dans le genre Il va falloir vraiment Que je remédie à ça Donc je suis vraiment désolé Si les sons de Minecraft Vous cassent un peu les oreilles Parce que j'ai dû mettre Le son à fond Lors du montage Cette séquence J'ai dû la refaire Parce que clairement C'était horrible On m'entendait à peine Donc voilà En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à liker A commenter A partager la vidéo A vous abonner Si le contenu vous plaît Ça fait vraiment plaisir C'est On va dire Une sorte d'encouragement A continuer Et puis moi Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz